Madame Elentin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes ancien député à l'Assemblée nationale du Sénégal, mais vous s'êtes très engagé dans le combat pour la transparence dans la gestion des deniers publics du pays. Justement, que vous inspire la situation actuelle concernant l'attribution des différents marchés liés à la pandémie de COVID-19, le volet social je veux dire, confié au beau-frère du président de la République, le ministre Mansour Fay. Merci Fatou. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question. C'est une question quand même qui interpelle tous les Sénégalais, d'autant plus que nous avions tous toutes sensibilités confondues, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les acteurs religieux, et tout le monde nous avions convenu de mettre l'accent sur la bataille qui vaut d'être menée, c'est la bataille contre le COVID-19. Et c'est une bataille qu'il faut continuer à mener. Ce consensus fort, vraiment, je le regrette, ce consensus fort est en train d'être fragilisé, ou même, je peux dire, a été fragilisé par ce qui vient de se passer. Parce que le président de la République avait lancé un appel. Nous avons tous salué sa démarche. Nous avons tous soutenu sa démarche. Mais aujourd'hui, on vient de se rendre compte que, à cacher le naturel, il revient au galop. Ce régime a manifestement un problème avec la transparence, avec la bonne gouvernance. On disait, le 4 avril, que justement, le président avait fait revenir la patrie. Il avait mis la patrie avant le parti. Mais dans la gestion de ce dossier-là, de la distribution des vivres, c'est le parti avant la patrie qui est en train de revenir, parce que c'est ça qu'ils ont connu depuis toujours. Moi, je pense que le président avait prévu de mettre en place une structure, un cadre pluriel pour que tout ce qui sera fait soit transparent. Un comité de pilotage. Pourquoi ce comité de pilotage n'a pas été mis en place ? Pourquoi on a laissé dérouler le ministère ? Au nom de quoi on n'a pas donné au ministère de la Santé qui gère l'action sociale, ce volet-là ? Pourquoi ? D'autant plus que, je pense que le président aurait dû savoir que Mansour Fay, même s'il est ministre de la République, mais il est avant tout un membre de sa famille. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de... En tout cas, je ne sais pas comment qualifier cette gestion, mais c'est une gestion quand même catastrophique, calamiteuse qui est en train d'ébranler ce consensus-là. Et je pense que l'option même d'acheter des vivres doit être questionnée. Aujourd'hui, je pense que l'État devrait pouvoir revenir sur cette option-là, tenir compte des contraintes qu'il y a et de toutes les ressources qu'on risque de mettre dans le convoyage de ces vivres pour donner aux populations de cette aide en numéraire. Et qu'ils achètent, s'ils veulent du mille, qu'ils achètent du mille, qu'ils veulent acheter du sucre, qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin. Et ça nous coûterait moins cher. Ça éviterait que tous ces charognards qui sont dans les allées de la République viennent pour essayer de prendre leur part. Je trouve que la façon dont on a donné, en tout cas, dont on a donné les marchés, pose problème. Un problème, c'est vrai, même si on est dans un contexte particulier, avec une loi d'habilitation qui donnerait au gouvernement. Mais cette loi d'habilitation ne donne pas au gouvernement le droit de gérer de façon non transparente les deniers publics ni les ressources des populations. Donc moi, je dis que dans cette affaire-là, il y a quand même à boire et à manger. Et c'est triste. Sur le cas du transport, Diopsy, un ancien collègue de la 12e déclature, mais Diopsy est dans toutes les sources. Je ne veux pas personnaliser. On dit qu'ils ne connaissent pas Diopsy. Mais vous savez que Diopsy est dans les ambulances médicalisées. Diopsy est dans les ordures. Diopsy est dans les... Il y a un autre projet, je cherche le nom, mais Diopsy est dans toutes les sources. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'un député utilise sa position pour aller se mêler de tous les marchés de la République. Ça, c'est extrêmement grave. Je pense que c'est manqué de rester aux populations. Pourquoi on n'a pas choisi d'autres options qui permettraient de redistribuer cet argent-là à des commerçants qui sont à travers le Sénégal et faire d'une pierre au coût ? Aider ces commerçants à sortir de la crise en leur permettant de découler leurs produits et rendre ces produits beaucoup plus accessibles aux Sénégalais pour remettre de l'argent aux populations ? En tout cas, il y avait d'autres options qui, pour nous, étaient plus transparentes, beaucoup plus rapides que de prendre des gens comme Diopsy. Moi, je trouve qu'on est affligé d'apprendre que ces vivres ont été convoyés dans des moyens de transport qui ont servi à transporter des ordures. Si cela est vrai, c'est manqué. Je ne vais même pas manquer de rester. C'est quand même inacceptable. En tout cas, je cherche mes mots pour qualifier ce qui est en train de se passer. Il faudrait que les gens sachent que le COVID-19 ne serait pas un moyen pour eux de faire ce qu'ils veulent sans que les gens ne réagissent. Autre le marché de riz, de transport, il y a aussi les destinataires même de ces denrées. Beaucoup se posent des questions par rapport aux ayants-droits. Est-ce qu'ils recevront véritablement ces denrées-là qui leur sont destinées ? Vous avez aussi du souci à ce niveau ? Mais légitime. Parce que si on n'a pas été capable d'être transparent dans la gestion de ces 69 milliards, si on n'a pas été transparent, si on n'a pas été équitable, parce que quand même, les transporteurs auraient pu prendre leur part de ces ressources-là et ça éviterait de les fragiliser dans ce contexte-là. Comme je l'ai dit, les commerçants qui sont à travers le Sénégal, s'il te plaît, on aurait dû miser d'abord sur nos ressources avant d'aller acheter des produits à l'extérieur. Donc, si on n'a pas été capable d'être transparent à ce niveau, ils ne seront pas transparents et équitables au niveau local dans le choix des bénéficiaires. Nous savons déjà que les bénéficiaires de la bourse familiale ont été, beaucoup d'entre eux, on sait comment ils ont été choisis de façon partisane. Maintenant, déjà ça, c'est une base qui pose problème. Maintenant, ils sont en train de compléter avec d'autres, mais la plus grande crainte aujourd'hui, c'est que ces ressources-là n'arrivent pas aux populations qui en ont besoin. Il est temps de rectifier, je pense qu'il est temps, le gouvernement doit se dire qu'il devrait rectifier, qu'il devrait revoir cette formule et sortir le ministre Mansour Fay de ce système-là. Il devrait sortir de ce système. Il faudrait qu'il y ait un comité de pilotage pluriel qui endosserait la responsabilité face au peuple, que ce soit le beau-fils du président, il a géré de façon calamiteuse le secteur de l'eau pendant 8 ans. De façon calamiteuse, on a vu ce qui s'est passé dans le secteur de l'eau, il n'a fait aucun résultat, en plus de l'arrogance dont ils font montre. Maintenant, il faudrait que cela ne rassure pas par rapport au destinataire. Je sens que ça, c'est notre plus grande crainte. Je pense qu'il est temps que ce comité de pilotage-là, qui devait être mis, qu'on arrête tout, il faut arrêter tout, mettre en place le comité de pilotage et repartir à zéro. Alors, certains activistes ont porté l'affaire devant l'OFNAC. Avez-vous espoir par rapport à l'aboutissement de cette plainte ? Je pense que les activistes, en tout cas, je les félicite, je les encourage, parce que, bon, dans cette affaire-là, c'est comme si on a d'abord essayé à mettre à outre tous les politiques en les amenant autour d'un consensus qui était très bon pour le Sénégal dans ce contexte-là et dont on a toujours besoin. Et heureusement que les activistes sont là pour pouvoir porter le combat. et je me dis que l'OFNAC qui a quand même eu à faire des résultats dernièrement, ne manquera pas de clarifier la situation parce que certains disent que la société même de Diopsy était normalement n'est plus habilité à recevoir des marchés. Et je pense que l'OFNAC devrait aller plus loin pour voir cette société-là qui est mêlée dans les ordures, qui est mêlée dans les ambulances, ça je le sais parce que je sais qu'il faut creuser pour voir, qui est mêlée dans le projet des gros porteurs, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, un projet de gros porteurs, c'est toujours Diopsy qui était derrière, qui est mêlée dans tout et aujourd'hui qui est mêlée dans le transport du riz. Mais il faudrait que l'OFNAC regarde le cas de ce député qui est vraiment au cœur de tous les gros marchés de la République. Ça je pense que c'est le minimum. Nous attendons en tout cas à ce que la justice de ce pays-là nous rassure. Parlons toujours de ce marché de riz. Outre Rayan Hachem, le Libano-Sénégalais, il y a aussi un membre de l'APR qui aurait également bénéficié de ce marché sans peut-être l'avoir mérité. Mais bon, le manque de transparence. Vous savez, le slogan le plus beau que Matissal nous avait servi en venant au pouvoir de la patrie avant le parti, c'est ce slogan qui a été galvaudé pendant toute la gouvernance de Matissal. Ça veut dire, aujourd'hui, vous avez même vu, pour publier les appels d'offres pour ce marché-là de riz, on a choisi des organes de presse qui étaient très proches du pouvoir. Ça, il faut le noter aussi. mais ça veut dire que tout est fait. Il faut être dans le système pour pouvoir compter. Alors que c'est ça, c'est les bases de la République qui sont en train d'être éblanées aujourd'hui. Ce sont les bases de la République. On ne peut pas être partisan à ce point. Ça veut dire que tout tourne autour des partisans. c'est le parti avant la patrie qu'on vit depuis 8 ans. Tous les gens qui n'ont pas de carte, qui ne font pas acte d'allégeance, n'existent pas pour ceux dans ce système. Malgré tout ce qu'ils peuvent apporter à ce pays-là. Il faut faire acte d'allégeance. J'espère en tout cas qu'avec le Covid-19, aujourd'hui, les Sénégalais vont ouvrir leurs yeux et que nous allons prendre notre destin en main pour corriger cela. Il faudrait que cela fesse. Malheureusement, les gens sont là autour du pouvoir comme s'ils étaient autour d'un gâteau qu'il faut se partager. Et chacun voudra prendre sa part. Mais tout cela, pour moi, je dis que c'est la responsabilité du président de la République de décider d'appeler tout le monde autour d'une table, de discuter avec les gens, de demander à ce que nous puissions tous ensemble, aller faire face à cette grande menace sanitaire qui ébranle le monde entier, qui ébranle l'humanité. Aujourd'hui, c'est sa responsabilité qui est engagée. Ce n'est pas la responsabilité de Mansour Feuille, c'est la responsabilité de quelque ministre que ce soit. C'est la responsabilité du président Matissal qui est engagée et c'est à lui de rendre compte aux populations sur ce qu'il est en train d'être fait et qui ne correspond pas à ce que nous attendions. Alors, ne craignez-vous pas que cela impacte même l'engagement, négativement bien sûr, que les Sénégalais ont démontré tout à fait au début de cette pandémie pour combattre le coronavirus? Cela est inévitable parce que nous sommes aujourd'hui, au lieu de nous focaliser, de mettre toutes nos forces dans la lutte, dans le combat contre le COVID-19 qui est en train d'avancer au Sénégal, je voudrais saluer le travail extraordinaire des médecins, des gens du ministère de la Santé et de toutes ces personnes qui sont en train de se battre pour qu'on puisse faire face, mais les charognards qui se sont invités dans ce combat juste pour chercher à s'accaparer des ressources publiques sont en train de divertir, de distraire les Sénégalais, de les écoeurer par rapport à ce combat et ce n'est pas le moment. On dit que des gens sont capables dans ce contexte-là de chercher à faire des coups fourrés. Ça veut dire qu'ils ont ça dans leur ADN. On parlait de cleaning day. Dans ce pays, il faut qu'il y ait un cleaning mile. Il faut que les gens, que les consciences soient lavées et c'est dommage dans ce contexte-là qu'on divertisse les Sénégalais qui sont déjà traumatisés par cette pandémie, en tout cas, je pense qu'il est temps que le président de la République lui-même, parce que la sortie de Mansour-Faï est une sortie catastrophique. Cette sortie-là a encore beaucoup plus fait des dégâts qu'il devait même se faire. Et je pense au président de reprendre la parole pour rassurer les gens et mettre en place un dispositif qui va nous ramener à la démarche de départ pour que nous puissions nous mobiliser tous comme un seul homme pour faire face à cette pandémie. Honorable Elentin, je vous remercie. Merci beaucoup, Fatou. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci.